Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec un haul action. Alors, alors, j'ai fini par craquer pour ces deux sets là, donc dans ma vidéo précédente, donc haul, allez, je crois que j'allais dire, non, action. J'ai donc craqué pour la version jungle, tropicale, et là j'ai craqué finalement pour deux autres modèles. Les autres, sûr et certain, ne me plaisent pas, donc je ne craquerai pas pour les autres. Vous ne me reverrez pas revenir en disant, finalement j'ai craqué pour les autres. Non, ce coup-ci c'est bon, j'ai pris tous les modèles qui me plaisaient. Alors, j'ai pris celui-ci, alors je vais vous les montrer en détail très rapidement, parce que vous les avez déjà certainement vus. Dans d'autres vidéos, et en plus de ça, j'ai d'autres choses à vous dire par rapport aux autres articles que j'ai pris. Donc la vidéo risque de durer un peu mon temps. Alors, donc, tout d'abord il y a le collant 3D comme ceci, la ficelle comme d'habitude. Il y a des fagnons comme ceci en couleur liège, comme ceci, franchement ils sont vraiment pas mal du tout. Alors, le papier est assez épais, et ensuite en grande version avec du papier encore plus épais, donc dans les tons verts, blancs et noirs, briques, enfin genre façades, hop, briques blanches, et comme ça un peu nid d'abeilles. Voilà, avec deux planches, deux day cuts, donc à chaque fois doublées, je pense. Et donc, il y a deux fois celle-ci, voilà, il y a celle-ci en une fois, et celle-ci en une fois. J'adore les petites lampes comme ça, franchement c'est trop trop beau. Voilà, donc pour ce kit-là. Ensuite, le jaune, je vous le montre également rapidement. Hop, je sors le tout. Hop, pareil, collant double face, de la ficelle, et ici il a un peu morflé, j'ai l'impression, oui, tout est plié. Bon, je suis un peu déçue là pour le coup. Alors, il y a ceci, donc dans les tons, un ton un peu marron, très foncé. Les fagnons ici, qu'on prie un peu cher, je vais essayer de les raplatir, ils se sont abîmés, je ne sais pas comment ça se fait. À mon avis, quelqu'un a été chipoté peut-être dans le pack et les a mal remis. Oh, je suis dégoûtée. Donc, hop, il y a ce modèle-ci, celui-ci, celui-là. Voilà, les croix, j'adore, vous savez. Et les triangles, que j'aime beaucoup également. Et ensuite, les die-cuts. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Alors, ce qui m'a décidé à les acheter, c'est aussi le fait de voir Cricri Brico, qui a craqué pour ces modèles-là. Et elle les a montrés en détail et ça m'a vraiment donné très envie. Voilà, donc pour ce qui est de ceci, cela. Ensuite, j'ai recraqué pour un cercle comme ceci à broder. Donc, voilà, pour faire un DIY. Ensuite, j'ai craqué ici pour les crayons de couleurs. Alors, alors, je les ai tous pris. Mais, voilà, ils colorient très bien et compagnie. Mais au niveau des coloris, par rapport aux... Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici. Justement, j'ai fait une colorisation. Vous voyez, j'ai colorié avec le crayon. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même couleur représentée sur le crayon. Donc, il ne faut pas se fier à la couleur mise sur le crayon. Mais plutôt, vous faire un petit nuancier sur le côté. Moi, ici, je me suis fait un nuancier. Donc, comme ceci. Donc, ça, c'est le nuancier de base donné par eux avec les numéros. Mais moi, je me suis fait ici un nuancier dans le dégradé plus logique pour moi. Tout simplement. Voilà. Pour vous, ce ne sera peut-être pas logique, ce dégradé-là. Mais pour moi, ça l'est. Donc, voilà. Je me suis refait un petit dégradé personnalisé avec les numéros de crayon. Comme ça, je ne suis... Enfin, voilà. Je ne me référence pas par rapport à la couleur ici. Parce qu'il y a certains crayons où ça n'a rien à voir. Je me référence donc ici avec mon nuancier de base et réorganisé tout simplement. Donc, j'ai fait un réorganisé si je veux faire une colorisation avec plusieurs couleurs pour faire un dégradé tout simplement. Donc, il y a les tons jaunes comme ceci. Je l'ai fait également avec les tons roses. Je ne les ai pas encore tous faits. Ici, je n'en ai fait que deux pour l'instant. Donc, ici, pareil. Donc, le nuancier de base. Et moi, ici, je me suis fait une petite réorganisation. Parce que si vous voyez bien, ici, c'est plus dans les tons un peu orangés. Ici, rose plus pétant. Enfin, voilà. C'est une organisation propre à moi. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà. Pareil, certaines couleurs ne correspondent pas vraiment. Regardez, par exemple, ici. Il n'y a rien. Il n'y a qu'à voir la mine, en fait. Regardez. Donc, hop. La mine est comme ceci. Et l'embout est beaucoup plus... Attendez. J'essaye de faire un focus. Voilà. Donc, la mine est quand même, vous voyez, beaucoup plus claire que le rendu sur le crayon. Donc, voilà. Donc, pour ça, alors, il y a un dans les tons bleus. Je n'ai pas encore fait... Enfin, bleu, violet et rose. Je n'ai pas encore fait mon propre nuancier. Et ici, dans les tons verts. Alors, le vert, je l'ai également testé. Mais juste testé. Et il y a une grosse anomalie ici par rapport aux couleurs. Je pense que c'est par rapport à ceux-là. Oh, je ne sais plus. Je vais tester ici avec vous. C'était ça, il me semble. Je ne sais plus. C'était dans les verts, oui. Oui, voilà. Regardez. Donc, celui-là dit que c'est du... Comment ? Je vais vous rapprocher. Comme ça, vous verrez. Donc, celui-ci est censé être kaki. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais ça fait plus une couleur dorée. Dorée qui est représentée sur ce crayon-ci. Vous voyez ? Donc, même sur certains crayons, ils se sont trompés, en fait. Et donc, le kaki est mis sur le doré. Et le doré est mis sur le kaki. Donc, voilà. Vraiment, il faut essayer de vous faire votre nuancier pour vous repérer. Parce que sinon, vous allez faire des katas au niveau des colorisations. Ou alors, tout simplement, vous testez très rapidement. Alors, dans une vidéo de la chaîne Mes Envies Créatives, elle parlait qu'elle utilisait du white spirit sans odeur pour fondre les couleurs. Donc, un peu comme les essences qu'on peut acheter en magasin de Beaux-Arts et compagnie. Mais là, du white spirit, voilà. Comme ça, ça coûte moins cher. Mais quoique, je crois que l'essence ne coûte pas si cher que ça. Parce que moi, personnellement, j'ai été dans mon magasin de bricolage pas loin de chez moi. Et apparemment, il n'y a pas de white spirit sans odeur. Il y a avec odeur diminuée, mais pas sans odeur. Pourtant, sur Internet, j'ai vu qu'il y en avait. Mais apparemment, en Belgique, il n'y en a pas. Ou alors, je ne vais pas assez loin. J'ai regardé aussi sur Monsieur Bricolage. Il n'y en a pas. Donc, je vais peut-être aller me chercher de l'essence chez Expression Hobby. Elle a l'air de ne pas être si chère que ça. Dans les 4 euros. Donc, je me dis que ce n'est pas encore trop trop cher. Mais ici, je voulais absolument faire un petit test. Et donc, j'ai pris de l'huile essentielle d'Eucalyptus. Je me suis dit que c'était quand même assez fort pour essayer de fondre les couleurs. Bon, maintenant, je ne le ferai pas toujours avec ça. Parce que ça embaume toute la pièce. Et voilà, même si c'est bon pour les voies respiratoires. Je n'ai pas envie de toujours sentir l'Eucalyptus dans ma Scrap Room. Mais voilà. Donc ici, j'ai testé. Vous pouvez voir. Donc, avec le même crayon. Ici, j'ai passé l'huile essentielle. Voilà. Comme ça, ça fait un dégradé beaucoup plus fondu. Et ici, je vous montre le dégradé sans l'avoir passé à l'huile essentielle. Comme ça, vous voyez la différence. Voilà. Donc, j'ai fait mes propres petits tests. Je regarde parce que la mise au point, elle a du mal. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Mais voilà. Comme c'est de l'huile, ça a tendance quand même à tacher... Enfin, ça... Ça humidifie un peu le papier. À mon avis, avec l'essence faite pour, ce sera beaucoup mieux. Voilà, voilà. Bon, là, c'est toutes des petits tests que je faisais pour remettre en ordre mes crayons. Dans le sens que je pense le plus utile pour moi. Ensuite, vous avez le droit de me frapper, de me mettre sur la place publique et me flageller. Genre. Non, mais voilà. J'ai encore craqué pour du washi tape. Je vous disais dans une vidéo précédente que je craque toujours pour du washi tape, mais je ne l'utilise jamais. Alors, j'ai envie de me lancer un petit défi. C'est d'utiliser du washi tape dans ma prochaine réalisation. Voilà. Je me dis que si je le dis ici en vidéo, ça va m'obliger à le faire. Et je vais le faire. Oui, je le ferai. Donc, j'ai craqué chez Action pour ces deux washi tapes-là. Voilà, ils sont trop beaux. Franchement, il n'y en a pas un seul que je n'aime pas dans le lot. Donc, voilà. Ils sont censés tous me servir. Alors, pour parler washi tape, rien à voir avec Action, mais j'ai trouvé ceux-ci chez Lidl. Franchement, ils sont trop, trop, trop beaux. Regardez, donc, c'est pour Pâques. Il y a, donc, trois grands et trois petits. Donc, hop, je vous montre le modèle. Donc, avec des lapins, des œufs de Pâques. Et voilà, franchement, j'adore, 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 j'adore. Voilà, donc ça, c'est chez Lidl, pour ne pas vous induire en erreur. Lidl. Et donc, le dernier article de chez Action, c'est ceci. Alors, je le voyais souvent dans mon Action et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je l'avais. Mais en fait, non. Une fois, je me suis dit, je vais essayer de faire une page avec ce bloc-là. Et quand je cherchais dans mes affaires, je ne l'avais pas. Je me suis dit, ben, bizarre. Donc, du coup, je l'ai pris. Voilà, c'est des couleurs très, très, très flash pour l'été et tout ça. L'effet merbre et tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ça, ça fait fort pixelisé. J'aime moins. Regardez, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait vraiment très, très pixelisé. Je suis moins fan. Donc, voilà, ceux-là, ils sont super, franchement nickel. Ils ne sont pas pixelisés. Celui-là, pareil, il est pixelisé. Celui-là aussi, très pixelisé. Celui-là, il est nickel. Il n'est pas du tout pixelisé. Voilà, donc, j'aime plus de 50% du bloc. Donc, je me suis dit, allez, craque pour ce bloc. Il est vraiment très, très beau. Et pour l'été, ben, ce sera vraiment très, 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 très utile. Donc, voilà le dernier article pour lequel j'ai craqué chez Action. Voilà, donc, Action est notre ami. Action, on craque toujours. Que voulez-vous ? Voilà, donc, j'ai vraiment hâte d'aller chercher l'essence pour faire la colorisation avec les crayons. Parce que, en général, quand je colorie avec des crayons, j'ai toujours un peu la déception de voir les coups de crayon. Maintenant, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, tout simplement. Mais je me dis qu'avec l'essence ou le white spirit sans odeur que je ne trouve pas, malheureusement, je peux faire de chouettes résultats. Alors, des fois, je vais en France, mais je ne sais pas si dans ces jours-ci, je vais en France. Donc, à mon avis, je vais plus aller chez Expression Obie, du coup, chercher le produit fait pour. Parce que je pense qu'il ne coûte pas si cher que ça. Voilà, donc, bref. Alors, je vais vous remplir la petite enveloppe. Alors, je vous ai fait un petit échantillon comme ceci des washi tape de chez Lidl. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et je vais vous mettre ici une petite planche qui se trouvait dans les kits comme ceci, comme il est en double. Alors, je dois le couper parce que ça ne rentre pas dans l'enveloppe. Mais je fais gaffe, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça, ça rentre nickel dans la petite enveloppe. Voilà, donc, elle commence déjà à être bien remplie. À mon avis, dans une ou deux vidéos, je vais peut-être faire le tirage au sort. De toute façon, je vous tiens au courant. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Voilà, j'espère que la présentation des crayons vous aura plu également. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre le produit que j'aurais acheté pour faire la colorisation et fondre les couleurs vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada